Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver, comme vous le savez. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages bienveillants, tous vos commentaires bienveillants. Merci beaucoup, je suis tellement heureuse que nous bâtissions ensemble cette belle communauté et que cela en fait permette aux uns et aux autres de trouver un miroir, de trouver un espace aussi pour pouvoir partager des choses, témoigner aussi. Et je trouve cela très important afin qu'il y ait une conscience là-dessus, que vous ne vivez pas les choses tout seul, que nous sommes tous connectés, que ce soit conscient ou inconscient, et c'est important. Et moi en fait je suis là pour vraiment créer le lien entre vous, moi et les guides. Alors quoi de plus merveilleux que de faire un tirage sur quelles surprises vos guides vont vous faire à l'avenir, parce que la vie est toujours pleine de surprises et que parfois on a envie de grappiller un petit peu et de voir ce qui pourrait éventuellement se passer. Bien entendu c'est un tirage général, donc tout ne peut pas résonner, ce n'est pas une guidance privée. D'ailleurs je voulais vous dire à ce propos que j'allais réouvrir les guidances privées jusqu'à Noël. Donc vous pouvez me contacter pour avoir une guidance privée si vous le souhaitez. Vous aurez toutes les informations bien entendu sur mon site pour savoir comment cela se passe, comment préparer, etc. Donc oui, à propos de surprises, très souvent, moi dans mon expérience, mais j'aimerais bien avoir aussi vos retours pour vous, j'ai remarqué depuis très longtemps qu'il se passait énormément de choses, surtout en fin d'année. Et à chaque fois plutôt des choses fortes, des choses impromptues, des choses plutôt positives, des opportunités, de la chance. Et ça se passait très souvent en fin d'année, début d'année. Et j'aimerais bien avoir un retour pour voir comment chez vous ça se passe, si vous avez déjà fait attention à cela par rapport à une forme de chance, de choses incongrues, des rencontres nouvelles, spécifiques, un boulot qui tombe, une grande opportunité qui arrive, etc. J'aimerais bien avoir un petit peu des retours là-dessus de votre part également. Voilà mes chères belles âmes, et bien nous allons faire un choix. Ah ! Alors vous savez quoi ? Aujourd'hui, et bien plutôt que de faire avec des cartes, on va le faire plutôt avec trois. Voilà ! Ok ! Alors le premier choix, ça va être le cœur. Le deuxième choix, ça va être la plume. Et le troisième choix, qu'est-ce que c'est que ça ? Une fleur. Voilà ! Il n'y aura pas de carte. Pour le choix, ça va être des chance pour changer, parce qu'on est aussi en période de fête de fin d'année, et que c'est bien de faire bouger un petit peu les choses. Voilà mes chères belles âmes, et bien je suis ravie de vous retrouver pour le premier tirage, et puis en attendant, moi je vous embrasse bien fort, et je vous dis à tout de suite ! Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc, concernant quelles surprises vos guides vous réservent, alors nous allons voir avec le premier choix tout d'abord, et vous avez choisi le cœur. Nous allons voir ensemble d'abord votre état d'esprit du moment, et voir ensuite quelles surprises vos guides vous concoctent pour la suite. Alors, quels sont vos états d'esprit ou... Ok. Alors, mes chères belles âmes, Tout d'abord, il y a eu ou il y a actuellement un appel. Un appel qui est en lien avec votre libre arbitre de vouloir évoluer, vous élever spirituellement ou non. C'est pour cela que vous avez cet oiseau qui est en train de chanter et qui répond à l'appel. À l'appel de cette lumière pour vous élever, parce que actuellement, les vibrations de la Terre sont de plus en plus élevées, et donc il y a toujours le choix, pour chacun et chacune d'entre nous, de nous élever à sa hauteur ou pas. C'est comme, en fait, si nous parlons de dualité, il y a forcément des personnes qui vont rester dans certaines croyances limitantes qui sont caduques actuellement, et qui vont vouloir rester là-dedans, et ce sera leur libre arbitre. Donc, ils verront plutôt les choses de façon très terre-à-terre, en lien avec la dualité, où il y aura des guerres intestines, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, et qu'il y a un choix à faire là-dedans. Est-ce que on va essayer de voir ça plus grand, avec une vision plus large, où on s'arrête à ce qui est vécu, et c'est tout. Et enfin, il y a cet appel à vous élever spirituellement pour voir plus grand que ce que nous voyons physiquement. C'est-à-dire, le lien avec les guides, le lien aussi avec les ancêtres, les maîtres attentionnés, comme j'aime les appeler, et répondre à cet appel pour pouvoir s'élever et se délester de ces croyances et de ces pensées limitantes pour oeuvrer plus tard de façon collective et en lien avec ce qui est plus grand que soi. Et si vous répondez à cet appel qui peut être dérangeant parce que vous savez, quand on change d'énergie, c'est inconfortable. Selon les uns et les autres, on peut vivre des réveils parfois traumatiques, on peut vivre la nuit noire de l'âme. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas ce concept, d'aller voir des vidéos sur la nuit noire de l'âme et notamment, il y a une vidéo très bien de Eckhart Tolle. Ça s'écrit E-C-K-A-R-T plus loin T-O-L-L-E et vous t'appelez Dark Night of the Soul ou Nuit Noire de l'âme en français et vous comprendrez de quoi il s'agit parce que ici, c'est un tirage donc je ne vais pas en parler donc je vous invite à aller voir ça. Mais c'est quelque chose qui en vaut la peine. Pourquoi ? J'insiste autant là-dessus et pourquoi les guides souhaitent vraiment que vous compreniez cette teneur-là ? C'est parce que ça va vous permettre de vous délester de beaucoup de douleurs de beaucoup de souffrances transmises par vos lignées maternelles et paternelles et à ce moment-là vous allez pouvoir aller plus vers la joie la gratitude l'enfant intérieur tout ce qui est innocent et pur tel que ce dauphin avec ces couleurs qui rappellent la couleur du chakra du cœur et puis aussi la couleur du troisième chakra qui est en lien avec l'affirmation de soi qui est en lien avec le fait de se rendre visible qui est en lien avec le fait de briller et d'être qui l'on est et de s'assumer tel que l'on est vous voyez ? c'est pour cela qu'on vous invite à répondre à cet appel parce que si vous y allez si vous décidez vous allez pouvoir contacter ce golden egg c'est comme si vous voulez une belle perle d'une huître l'huître pour fabriquer cette perle le principe et ça je ne le savais pas c'est que pour se défendre de l'extérieur si par exemple il y a un invité un parasite une poussière qui vient entrer dans cette huître et bien elle va fabriquer une sorte de liquide qui va être comme de la nacre et qui va en fait petit à petit constituer cette perle et donc chez vous tout ce qui vous a dérangé en fait ça vous apprend à vous réveiller et à vous révéler et vous révélez quoi? ce golden egg que vous avez en vous à l'intérieur de vous donc en vous purgeant de vos émotions pour aller contacter de plus hautes vibrations et bien vous aurez accès à votre golden egg donc si c'est quelque chose qui vous parle restez avec moi parce que nous allons continuer avec qu'est-ce que quelle surprise vos guides vous concoctent pour la suite on va prendre donc j'ai pris une carte des artisans de lumière et on va prendre une carte des starseeds c'est-à-dire des graines d'étoiles d'ailleurs je ferai un sujet là-dessus sur mon Patreon qui est c'est une plateforme où je crée du contenu spirituel et à partir du moment où vous vous abonnez vous aurez accès à tout donc c'est un abonnement payant vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu concocter jusqu'à présent et qui parlent de choses spirituelles et comment vous protéger comment vous élever etc. ça va vraiment vous permettre de pouvoir cheminer spirituellement à votre rythme voilà alors je ferai forcément une ok donc il y en a deux qui ont sauté et qui se sont retournées donc c'est celle ah il y en a même trois non il y en a même plus donc non je ne vais pas le prendre mais celle-ci elle reste ok très bien alors laissez-moi regarder et on va voir quelle surprise le guide vous a concocté pour la suite oui ok donc on me confirme bien la raison pour laquelle en fait on m'a demandé d'insister sur la nuit noire de l'âme et le fait que oui parfois c'est inconfortable et ça l'a été pour moi aussi je vais pas vous mentir ça a été inconfortable parfois ça a été douloureux mais que c'était totalement nécessaire et que je ne regrette absolument pas quand on renaît à soi en fait c'est douloureux parce que c'est comme faire une mue et c'est inconfortable parce qu'à un moment donné on se sent totalement vulnérable et c'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause pour le moment on vous demande de faire une pause par rapport à ce que je vous ai indiqué par rapport à à vos énergies du moment à votre état d'esprit parce que plus vous allez vous reposer et ne pas résister à cela et plus vous allez pouvoir télécharger des informations parce que c'est le travail d'une vie c'est pas le travail d'une saison que vous allez faire ça va changer votre vie alors on vous demande de sortir du tapis roulant ce qui veut dire qu'il y a un automatisme chez vous à vouloir travailler à faire toujours plus à faire des efforts à ne pas être satisfait et de continuer etc. etc. vos tâches jusqu'au bout alors que vous êtes crevé par exemple je ne sais pas si ça vous parle mais j'imagine que oui pourquoi on vous demande de vous reposer ? oui vous êtes vraiment à un moment très important pour pouvoir ouvrir votre cœur et c'est pour cela sans doute que vous avez choisi ce charme ce cœur c'est parce que en fait vous avez besoin de craqueler et de muer à l'image de ça il y a un craquelement qui amène de la lumière vous vous rappelez de ce golden egg vous vous rappelez et c'est pour cela que parfois c'est douloureux je vous ai parlé de cette mue que parfois ça pouvait être inconfortable parce que justement et bien on se sent totalement vulnérable et on ne sait plus comment se protéger et c'est quelque chose de tout nouveau et c'est inconfortable parce qu'on ne sait pas comment faire et on perd pied et on ne peut plus être dans le contrôle et pour des personnes qui ont besoin d'être dans le contrôle parce que sans doute vous avez vécu des drames qui ont fait que vous êtes surprotégé et bien c'est très inconfortable et on a l'impression de mourir à soi et c'est lui le cas mourir à soi pour pouvoir renaître de ses cendres et c'est pour cela que vous avez ce craquelement donc la surprise que les guides vous tendent c'est qu'il va y avoir ce craquelement qui est totalement nécessaire afin de justement big picture thinking pour avoir alors vraiment je vous invite à aller voir l'introduction si vous le pouvez parce que cela vous concerne d'avoir une image plus grande une vision plus globale et ne pas s'arrêter à ce que vous voyez juste devant vos yeux devant votre télé par exemple vous allez pouvoir avoir du recul on me montre l'image du faucon le faucon en fait il a une capacité extraordinaire de pouvoir s'élever du sol bien entendu puisqu'il vole et de rester statique et de pouvoir regarder sa proie et d'avoir une vision d'ensemble donc il peut voir s'il y a d'autres prédateurs qui sont là en train de vouloir attraper cette proie ou pas ou si l'accès est libre ou s'il y a d'autres choses donc il a vraiment accès à une vision globale qui lui permet et d'être d'être très précis en fait dans sa recherche et s'il y a un feu vert ou s'il y a un drapeau rouge pour lui et ça ça change tout parce que ça change la vision du monde ça change la perspective ça change son propre point de vue parce que si vous voulez quand on est en 3D uniquement c'est à dire quand on est juste très terre à terre on va dire et qu'on voit juste ce qui se passe sur le bout de notre nez et bien on ne voit pas l'ensemble et à ce moment là on est plein des croyances limitantes on croit que la vie le monde s'arrête à cela alors que c'est beaucoup plus vaste c'est à dire que nous nous voyons quoi nous voyons en fait les guerres intestines qui peuvent survenir le fait de se protéger le fait d'attaquer l'autre le fait d'avoir des armes le fait de tuer le fait de devenir cruel parce qu'au nom de la protection au nom d'un pays au nom d'une culture au nom d'un envahisseur potentiel etc etc et on en vient vraiment à à être totalement désœuvré totalement déconnecté mais ça on le voit à l'image de la terre mais qu'est-ce que nous sommes à l'image de l'univers nous ne sommes rien rien il y a tellement tellement d'énergie différente de vibrations différentes et selon la vibration où vous êtes et bien votre vue s'arrête à la hauteur de votre conscience et donc vous pouvez avoir la capacité de voir beaucoup plus grand que ce que vous ne voyez maintenant ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est pour cela que cette carte est à l'envers vous pouvez avoir cette capacité d'alchimiser et de pouvoir oeuvrer si vous le souhaitez mais il est nécessaire de passer par cette étape qui est totalement nécessaire pour pouvoir vous savez l'inconfort c'est un peu comme la tourista j'aime bien j'aime bien utiliser cette image la tourista c'est quoi c'est on vous demande par exemple notamment quand vous allez dans des pays en voie de développement où l'eau l'eau courante n'est pas n'est pas assez nettoyée n'est pas assez filtrée on peut avoir la tourista c'est à dire avoir une grosse diarrhée et où on ne se sent pas du tout bien parce qu'on n'est pas habitué à boire cette eau et donc le corps réagit violemment comme si c'était un intrus et donc il va instaurer immédiatement quoi une réponse du corps avec une tourista c'est à dire une grosse diarrhée qui va vous permettre de nettoyer de vous purger mais de façon drastique et donc à ce moment là vous vous sentez mal vous avez l'impression de mourir que ça ne va jamais s'arrêter mais en fait vous vous nettoyez de l'intérieur et la nuit noire de l'âme et c'est un confort quand on fait une nuit c'est ça mais ça vous nettoie complètement et c'est nécessaire justement pour pouvoir vous élever d'accord et à ce moment là vous pourrez contacter quand vous allez dans des endroits particuliers des endroits puissants vous pourrez être guidés vers votre voie vers votre portail qui vous est tendu que vous ne voyez pas pour le moment parce que vous avez besoin de dépoussiérer devant vous et avoir ce chemin qui va vous conduire vers des endroits puissants où vous allez pouvoir télécharger des choses importantes pour votre évolution personnelle et comprendre de plus en plus qui vous êtes et de plus en plus qu'est-ce que le monde donc vous allez avoir une vue d'ensemble qui va vous permettre d'avoir de la hauteur par rapport à la situation et vous allez pouvoir télécharger des informations en lien avec vos tous les cadeaux tout ce que vous avez engrammé dans vos vies antérieures et qui résonne avec de la sagesse avec des pouvoirs avec des savoirs ancestraux c'est pour cela qu'on vous demande de ne pas résister et de répondre à cet appel et c'est magnifique parce que j'ai vécu cela et ça change tout ça change vraiment tout et à ce moment-là on n'a plus besoin d'être dans l'action-réaction qui peut créer beaucoup de dégâts émotionnels pour vous mais aussi pour les autres et vous allez pouvoir vous calmer vous apaiser prendre de la hauteur et comprendre que la vie peut être vécue sans être dans la surprotection en se créant en se créant des limites saines pour pouvoir vous préserver et en collectant des énergies nouvelles vous allez pouvoir attirer à vous des personnes nouvelles qui auront la même vibration que vous on va terminer non pas avec la petite magie de la lune mais j'aimerais bien prendre des charms et ainsi vous allez pouvoir vous ancrer d'ici Noël et vous allez pouvoir avoir des opportunités nouvelles avec ce lapin ça peut être l'abondance matérielle ça peut être des opportunités de rencontre ça peut être avoir de la chance avoir des synchronicités et vous allez pouvoir trouver votre direction ça peut être professionnel ça peut être relationnel ça peut être amoureux ça peut être familial mais vous allez trouver votre direction et vous allez pouvoir devenir le capitaine de votre bateau et non plus le capitaine pas le capitaine mais vous n'allez plus être le matelot de tous ces remous transgénérationnels qui vous affectent voilà mes chères belles âmes j'espère sincèrement que cela a vibré pour vous si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les infos sur mon site si vous souhaitez travailler avec moi j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos propres besoins j'ai aussi un Patreon comme je l'ai peut-être indiqué et je crée donc du contenu à lien spirituel afin que vous puissiez cheminer en votre conscience et à votre rythme je parle d'énormément de choses qui peuvent vous aider pour la suite et j'ai également une chaîne YouTube une nouvelle chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez recevoir en activant la cloche et en vous abonnant des guidances qui sont différentes et si vous ne parlez pas anglais vous pouvez éventuellement mettre des sous-titres et enfin j'ouvre à nouveau si vous n'avez pas vu l'introduction j'ouvre à nouveau des guidances personnalisées jusque Noël voilà mes chers belles âmes je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt bonjour mes chers belles âmes je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette plume alors nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies ou votre état d'esprit du moment pour voir si ce tirage concorde avec vos énergies et si ce n'est pas le cas et bien je vous invite à aller voir une autre carte un autre choix donc ce n'est pas une carte c'est un charme alors nous allons voir ensemble avec le Prismacolor Oracle donc il y a du mouvement vous avez purgé beaucoup d'émotions ça a été très émotionnel dans les semaines qui ont suivi alors ça peut être en lien avec quelque chose que vous redoutiez une discussion que vous redoutiez parce que vous aviez peur des conséquences vous aviez peur de blesser mais en même temps il y avait quelque chose qui allait au-delà de votre contrôle et ça c'est vraiment votre âme qui vous incitait à dire les choses pour pouvoir commencer à vous nettoyer ça peut être dû à une rupture ça peut être beaucoup de choses par exemple clore une histoire c'est très important de pouvoir clore une histoire et ne pas laisser les choses comme ça en suspens parce que sinon vous ne pouvez pas tourner totalement la page pour pouvoir avancer pleinement et par exemple trouver quelqu'un d'autre parce que vous serez tiraillé par rapport à cette énergie précédente donc il y a quelque chose en lien avec du nettoyage et ça a pu vraiment créer du remous chez vous mais mais quelque chose se transforme puisqu'il y a du mouvement dans votre vie quelque chose est en train ou c'est quelque chose que vous ressentez profondément vous allez peut-être déménager, partir ou en tout cas il va y avoir vraiment un changement un mouvement qui va s'annoncer et que vous ressentez peut-être par exemple moi avant même d'être connecté à mes dossiers akashiques et bien qui est en lien donc avec les mémoires de l'âme avec la connexion avec les guides etc etc avant même cela je savais que j'allais partir un an auparavant je savais que j'allais partir de France et que j'allais tout envoyer valser et je savais qu'à un moment donné ce serait que j'aurais à prendre une langue en particulier mais j'ai traîné j'ai traîné j'ai laissé faire sans me mettre en action et puis à un moment donné ça a été c'est là et maintenant et vous il y a ce côté là c'est là et maintenant ça va pulser ça va bouger mes chers belles âmes alors si c'est le cas si c'est ce que vous ressentez restez avec moi et nous allons voir ensemble quelles surprises vos guides vous concoctent avec on va prendre les artisans de lumière pour cela on va prendre aussi les starseeds pour compléter voilà j'adore quand les cartes sautent comme ça et on va prendre aussi l'oracle de la sagesse que j'aime beaucoup également je vous montrerai les illustrations parce que c'est vrai que toutes ces cartes là elles sont très douces elles parlent beaucoup super quelle surprise vous concoctent vos guides tout d'abord parce qu'il y a un décalage chez vous entre toute la puissance que vous avez et la façon dont vous vous voyez il y a quelque chose en lien avec la culpabilité de ne pas être assez bien de ne pas être assez fort d'être tombé dans des panneaux et il y a vraiment ce sentiment de je m'en veux ça peut être ça peut être tourné vers quelque chose de ça m'irrite ça m'énerve mais en réalité cet énervement que vous montrez à l'extérieur c'est contre vous donc il y a un grand décalage et vos guides vous concoctent cette surprise de pouvoir vous réaligner avec ça et de vous retrouver vous en avez besoin et c'est pour cela que vous avez Anna la grand-mère de Jésus qui est là pour pouvoir accueillir toute la souffrance toutes les peines du monde vous pouvez redonner à Anna la grand-mère de Jésus tout ce dont vous ne pouvez plus que vous ne voulez plus prendre sur vous tout ce fardeau que vous avez de souffrance de douleur de colère d'aigreur de culpabilité de sentiment de ne pas en faire assez sentiment de faillir sentiment de ne pas être capable de ne pas valoir la peine de etc. etc. on vous demande d'invoquer Anna la grand-mère de Jésus qui est capable de recevoir et regardez comment elle reçoit elle a les bras grands ouverts elle a une puissance douce et elle est prête à recevoir sans souci car elle a une puissance illimitée en elle d'accueil d'amour de bienveillance pourquoi ? parce que vous en fait vous êtes en lien avec la colère ça vous le savez parce que j'imagine que dans les tirages précédents que j'ai pu faire vous avez pu faire des tirages justement en lien avec la colère qui est en lien avec le côté transgénérationnel et parfois karmique donc avec Mars la planète Mars qui est en lien avec l'action que vous avez vu ici vous n'allez plus actionner les choses de la même manière c'est à dire être dans l'action réaction mais vous allez être dans l'action en vous écoutant en mettant des limites saines c'est cela que vos guides vous concoctent comme surprise que vous puissiez être capable sur ce chemin de vous retrouver de vous aligner de mettre des limites saines autour de vous afin de ne plus culpabiliser et de ne plus avoir le sentiment de vous faire avoir et donc c'est en lien avec la prise de pouvoir l'ascendant sur l'autre pour ne pas se faire bouffer par exemple et c'est magnifique parce que quand on est driveé par la colère et bien on ne peut pas aller faire le coeur on ne peut pas être connecté à plus grand que soi vous allez bouger de cet espace là qui était inconfortable douloureux et triste et culpabilisant pour vous et on vous dit que cette année là qui va suivre vous allez faire tout un chemin pour vous raccommoder avec votre enfant intérieur qui n'a pas été écouté à la juste hauteur on ne vous a pas écouté on ne vous a pas assez légitimé on ne vous a pas et c'est le sentiment que vous avez eu on ne vous a pas donné votre place et vous êtes en train vous allez travailler sur ça sur ce raccommodage avec votre enfant intérieur et écouter votre enfant intérieur pour comprendre comment naviguer dans la vie pour retrouver votre espace vital créer des limites saines pour vous afin de pouvoir mettre en place des actions qui ne sont plus en lien avec la colère mais qui sont en lien avec les besoins de votre âme pour pouvoir évoluer vous avez besoin de mouvements vous avez besoin de changements vous avez besoin de shifter vos énergies c'est très important pour vous on va utiliser aussi la carte des maîtres attentionnés comme j'aime les appeler alors que ce sont en réalité les maîtres ascensionnés mais nous allons voir ensemble quelle énergie vous accompagne ou quel message vous avez besoin de recevoir pour cela et on me dit aussi de prendre une autre carte que je vous montrerai tout à l'heure j'attends juste que la carte saute voilà ce sera celle-ci et puis on va prendre aussi l'amour de soi voilà il y en a trois ça fait vraiment beaucoup trop ce n'est pas possible ok alors une carte s'il vous plaît voilà merci beaucoup oui en fait tout ça pour vous dire que ce que vos guides vous concoctent comme surprise c'est que vous allez pouvoir être initié à la loi spirituelle de l'attraction la manière dont vous vibrez fait que vous attirez à vous des personnes qui vibrent de la même façon qui sont en miroir avec vous si vous vibrez avec la colère attendez-vous à ce qu'il y ait une manifestation de même sorte avec des personnes autour de vous si vous arrivez à calmer votre colère et à raccommoder votre enfant intérieur vous serez en lien avec des énergies beaucoup plus accueillantes beaucoup plus joyeuses et innocentes donc vous pourrez par la suite et c'est la surprise de vos guides contacter en fait cette loi de l'attraction vous allez travailler sur cela cette année et vous allez pouvoir vraiment avoir des synchronicités qui vont vous aider à comprendre que ce que vous vibrez va se manifester à l'extérieur alors de quelles vibrations on parle est-ce qu'on parle des énergies basses ou est-ce qu'on parle des énergies hautes c'est cela qui fait que ça va affecter votre vie entière et ce que l'on vous demande également c'est offre-toi une retraite spirituelle ok on me demande de parler de quelque chose de spécifique donc je vais le faire la meilleure façon mes chères belles âmes de pouvoir travailler sur vous d'augmenter vos énergies et de comprendre et de vivre cellulairement les choses et donc d'acter le mouvement de la vie la dynamique vers la joie le raccommodage de votre enfant intérieur et je suis assez surprise par rapport à cette carte parce que je ne m'attendais pas à livrer cette information mais je vous la livre vous serez les premiers à savoir du coup quand vous faites quand vous faites quand vous faites quand vous faites une retraite spirituelle vous êtes au contact d'autres énergies et vous travaillez aussi en groupe et cela vous permet d'activer immédiatement une élévation spirituelle grâce à un guide une guide qui sera là pour vous guider dans ce processus et être dans un espace avec un espace sécurisant pour vous afin que vous puissiez vraiment travailler sur vous au-delà de ce que vous pouvez imaginer et évidemment offre-toi une retraite spirituelle il est très important aussi de pouvoir faire confiance en vos intuitions et ne pas vous laisser guider par oh mais on m'a dit que cette retraite était géniale ou oh tu devrais faire ça parce que moi je l'ai déjà fait pourquoi parce que durant toute cette guidance et d'ailleurs je commence à comprendre le processus du coup on on vous a dit que plus vous allez vibrer haut plus vos énergies vont changer et à ce moment là quand on fait appel à la loi de l'attraction et bien vous allez attirer à vous des personnes nouvelles qui seront au diapason avec vos énergies nouvelles alors que si par exemple vous recherchez une retraite spirituelle et que vous demandez à vos amis que vous avez déjà de d'avoir des conseils ils vont vous conseiller des choses mais qui sont en lien avec le passé c'est à dire avec les énergies que vous aviez avant et donc ça ne concorde plus donc ce qui a marché pour l'un ne marchera pas forcément pour vous d'accord donc faites juste attention à cela pour aller vers votre discernement et vraiment écouter votre guidance intérieure parce que sinon ça pourrait éventuellement créer un effet domino où vous allez faire confiance à cette personne et puis vous vous allez vivre les choses différemment et vous allez vous sentir parfois peut-être berné c'est un exemple d'accord c'est juste un exemple pour vous montrer comment le processus de cette colère peut s'activer chez vous et vous allez en vouloir à l'autre alors que c'est juste que ben voilà vous avez shifté que vous avez une nouvelle énergie et que la personne elle elle ne vous a pas trahi c'est juste qu'elle est restée dans ces énergies là et donc elle va vibrer avec cela et ce qui a parlé pour elle ben du coup ne vous parle plus maintenant puisque vous êtes en train de changer d'énergie donc c'est aussi avoir cette responsabilité en soi et d'écoute envers soi et de pas vous faire influencer on va dire par l'énergie des personnes avec lesquelles vous avez été amis pendant longtemps mais et où vous sentez que vous n'avez plus les mêmes énergies par exemple c'est important parce que parfois il peut se passer un petit truc comme ça et on peut en vouloir à la personne et du coup contacter quelque chose qui n'est pas sain pour vous qui devient toxique entre vous et vos amis ce qui est dommage d'accord ? et alors je ne vais pas en parler là mais mais sur les réseaux sociaux vous verrez apparaître quelque chose qui pourra peut-être résonner pour vous pour la suite parce que je suis en train de concocter un projet en lien avec ce qui vient d'être dit et qui pourrait éventuellement vous intéresser et oui on me dit que voilà c'est une synchronicité ah là là j'hésite attendez ok on me dit d'y aller donc je le dis vous vous serez donc le groupe qui saura ce qui se passe je vais organiser une retraite spirituelle je vais organiser une retraite spirituelle à partir de février mais ce sera en anglais et ce ne sera pas en France ce sera ailleurs donc je vous je vous donnerai les informations et ce sera autour de la mi-février donc je je vous tiendrai au courant dès que ce sera prêt mais je vais organiser cette retraite avec avec une autre personne et nous allons faire une retraite de 5 jours et nous vous préparons cela sauf que voilà comme je le disais la retraite se passera en anglais donc si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser n'hésitez pas à me contacter à partir du moment où je livrerai cette information sur les réseaux sociaux d'accord voilà mes chères belles âmes et bien nous allons continuer avec les charnes pour terminer et voir quels sont vos messages pour vous alors qu'est-ce que c'est ça donc voyez pour moi là ce que je vois c'est comme une grappe de raisin et donc ça va vous permettre chez vous en fait cette retraite spirituelle et tout le travail que vous allez effectuer ça va vous permettre de récolter les fruits de votre labeur et c'est vrai que par exemple pour fabriquer du vin ça vient du raisin et qu'il y a un timing pour cela et on vous dit que avec avec cette locomotive vous allez pouvoir bouger aller en mouvement changer d'énergie et que vous allez être protégé dans ce processus faites confiance en vos intuitions pour trouver votre retraite spirituelle et cela va vous apporter des opportunités nouvelles avec ce chapeau vous allez avoir un nouvel habit c'est à dire une nouvelle énergie et vous allez pouvoir vous protéger et ne plus être envahi par des personnes qui sont des intrus et qui entrent dans votre sphère sacrée vous allez pouvoir vous protéger trouver les mots trouver une façon d'être où vous ne permettrez plus à certaines personnes toxiques d'entrer dans votre vie c'est ce que vos guides vous concoctent comme surprise faites confiance en votre guidance intérieure pour trouver votre retraite spirituelle mais c'est quelque chose d'important parce que vous allez voir vous allez faire un bon cantique en faisant une retraite spirituelle et c'est ce que j'ai mis longtemps à comprendre moi-même dans ce processus de guérison et ça m'a tellement tellement apporté ça apporte dix fois plus qu'une consultation individuelle parce que vous raisonnez avec la souffrance humaine quand vous êtes en lien avec des personnes qui vont vers cette voie de guérison donc je vous souhaite un très beau cheminement pour la suite mes chères belles âmes et je suis toujours très surprise par les messages des guides parce que ils savent très 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 bien comment amener les messages et je me sens honorée de pouvoir transmettre ce message pour vous aujourd'hui ça a été vraiment un très grand plaisir de faire cette guidance pour vous et si ça a résonné n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations sur mon site parce que j'offre des consultations thérapeutiques différentes vous verrez tout cela en description en dessous de la vidéo et puis j'ai aussi un Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme je parle de polarité féminine masculine de comment vous protéger des énergies de comment vous protéger des personnes toxiques de comment élever vos vibrations travailler sur la peur sur le mental sur l'ego etc etc vous aurez pléthore d'informations à partir du moment où vous vous abonnez c'est un abonnement payant et bien vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent et enfin j'ai une nouvelle chaîne YouTube en anglais vous trouverez les informations aussi en description si vous souhaitez avoir des guidances supplémentaires et différentes parce que je ne fais pas forcément les mêmes guidances donc n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager et puis je vous dis à très bientôt mes chers Belzames je vous embrasse bien fort bonjour mes chers Belzames j'espère que vous allez bien c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi cette magnifique fleur nous allons voir ensemble quels sont vos états du moment votre énergie ou votre état d'esprit du moment pour voir si ce tirage vous correspond et voir quelles surprises vous concoctent vos guides intéressant donc j'ai tiré avec le Prismacolor Oracle et on va aussi ajouter une énergie du Spirit Animal super vous vous êtes des artisans de lumière vous êtes en train de contacter une force nouvelle parce que vous êtes en lien maintenant de plus en plus avec des savoirs ancestraux vous pouvez avoir des réactions ça peut être physique des formes de trance ou vous partez loin en lien peut-être avec les oui les Akashic Records les les dossiers Akashic que vous en fassiez ou non c'est pas un problème parce que quand on a déjà eu affaire au dossier Akashic dans une vie précédente et que vous êtes en train de lever le voile là-dessus vous pouvez obtenir des informations donc ça il n'y a pas de soucis et c'est pour cela qu'avec le Prismacolor Oracle il y a Strength qui veut dire Force et vous voyez c'est comme si vous étiez un pilier un pilier de quelque chose de lumière entre autres mais vous êtes un pilier une force et vous allez attirer à vous c'est comme si en fait vous allez attirer à vous des 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 personnes qui ouais des personnes qui vont être attirées à vous qui vont tout de suite vous remarquer alors ok vous voyez ces temps-ci par exemple lorsque je suis dans un marché ou des choses comme ça je connecte très 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 rapidement avec les personnes qui ont les mêmes vibrations que moi ou qui tendent vers cette même vibration que moi et lorsque je vais les voir sur les stands ils me disent que qu'ils m'avaient déjà remarqué auparavant et qu'il y avait comme quelque chose un appel vers moi donc vous voyez il y a vraiment ce truc de j'attire à moi des personnes qui sont en lien avec ma vibration et c'est comme si votre aura se déployait un peu comme les ailes d'un oiseau et bien vous déployez vos ailes et donc on vous remarque et vous vibrez avec une énergie donc c'est pour ça que vous avez ce hibou donc c'est en lien avec les savoirs ancestraux d'anciens savoirs que vous avez depuis l'ancienne Égypte qui sont en train de se révéler ou de se réveiller à vous si c'est quelque chose qui vous parle n'hésitez pas à rester avec moi parce que c'est votre tirage et nous allons voir ensemble quelles surprises les guides vous concoctent alors on va prendre avec vous on va prendre les starseeds les graines d'étoile d'ailleurs je ferai un sujet là-dessus sur mon Patreon si cela vous intéresse le Patreon c'est en fait une plateforme payante sous forme d'abonnement vous pouvez vous abonner pour le mois à chaque fois et ça vous permet en fait d'accéder à tous les contenus spirituels que j'ai pu faire jusqu'à présent et ça parle de plein de choses de la polarité masculine féminine de la peur du rejet je parle du processus de guérison je parle du lien transgénérationnel comment cela peut vous affecter etc etc donc si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des enseignements là-dessus et on va prendre aussi une carte alors j'ai pris les artisans de lumière et puis je vais prendre le soleil irradiant que j'aime beaucoup ok donc c'est bien en lien avec les dossiers akashiques en fait lorsque j'ai eu cet éveil au dossier akashique j'en avais entendu parler et ça m'avait fait vraiment ça m'avait vraiment vraiment tiltée mais au point que c'était même redoutable et lorsque j'ai eu ma nuit noire de l'âme j'ai été totalement au contact de ces dossiers akashiques et j'ai vu le cosmos j'ai vu les messages les guides l'immensité tous ces messages d'amour profond venant de là et en fait vous allez avoir une perspective nouvelle à partir du moment où vous allez être connecté à vos dossiers akashiques qui sont en lien avec vos mémoires de l'âme et qui sont donc en lien aussi avec vos savoirs ancestraux et on est tellement petit face à l'immensité de l'espace et donc vous allez avoir une perspective une sensibilité différente donc il restera chez vous à vous adapter à cette nouvelle énergie pour pouvoir oeuvrer tel que vous le souhaitez et on vous demande de répondre à l'appel là dessus donc c'est vraiment la surprise que vous concoctez les guides répondez à l'appel de ces dossiers akashiques répondez à l'appel de votre âme qui vous somme de vous révéler de vous réveiller alors on me demande de lire ce qui est marqué en dessous donc répondez à l'appel qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire en lien avec ces données ancestrale avec ces savoirs ancestraux parce que pour le moment vous le ressentez ça mais il y a quelque chose de l'ordre de j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas et en anglais on dit back and forth donc on fait des allers-retours comme ça j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas mais si j'y vais je sais pas ce qui va se passer et si j'y vais pas je reste dans ma zone de confort il y a quelque chose qui m'appelle mais j'ai peur d'y aller parce que parce que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite et puis finalement c'était pas c'est pas si mal que ça de rester dans sa zone de confort bon ok il y a des choses à améliorer mais c'est pas grave vous voyez ce truc typique de rester dans l'indécision et du coup de perdre du temps là-dedans je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire et quand on perd du temps là-dedans ensuite on devient anxieux et ensuite on se dessaisit de cette opportunité et on laisse couler les choses sans prendre de décision sans aller vers l'action et chez vous il est là le nœud c'est que vous avez envie mais vous y arrivez pas vous y avez envie mais vous y arrivez pas vous avez envie mais vous ne pouvez pas pour plein de raisons on se met en place beaucoup d'excuses oui mais oui mais oui mais alors si vous le dites trois fois de suite c'est que c'est vraiment le mental qui fait son œuvre là-dessus et à ce moment-là vous n'êtes plus en lien avec votre cœur et ça devient un combat entre l'aspiration de votre âme et puis le mental qui vous dit mais non mais reste là tu sais pas ce qui va arriver puis en plus de ça tu sais très bien comment ça va se passer et ensuite on se crée toute une histoire qui ne vous permet pas de prendre des actions et c'est pour cela que cette carte est à l'envers la décision donc il y a peut-être un petit coup de pouce à avoir un petit travail à faire avec un thérapeute afin que vous puissiez dénouer ce nœud défaire ce cadenas qui vous enchaîne un lien transgénérationnel au niveau féminin donc lignée maternelle qui vous met dans l'indécision et qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaiteriez et votre âme elle vous demande de vous libérer de ça donc il y a chez vous quelque chose en lien avec la mémoire cellulaire en lien avec l'aspect transgénérationnel à nettoyer d'accord ? oui on me dit trois fois oui pour ça c'est très important pour vous si vous enfin si vous souhaitez acter le changement si vous souhaitez vous reprogrammer différemment au niveau cellulaire parce que c'est c'est comme un programme c'est à dire que ok on me demande d'expliquer votre âme a décidé de choisir cette famille et votre chemin c'est de libérer cet aspect transgénérationnel qui vous impacte dans votre vie mais pour le moment au niveau cellulaire donc dans toutes vos cellules de votre corps il y a le même programme et ce programme c'est quoi ? c'est reste là où tu es reste dans ta zone de confort on ne sait jamais ce qui peut se passer donc il y a toujours ce truc d'éviter le danger et l'inconnu l'inconnu égale danger pour vous donc ça ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez mais votre âme elle vous appelle justement à aller vers cet espace l'inconnu et de sauter pieds joints dans cet inconnu parce que cela va changer votre vie mais que pour cela vous avez besoin de travailler au niveau cellulaire pour reprogrammer ces informations qui vous viennent directement de votre lignée maternelle où vous n'avez pas le choix je n'ai pas le choix oui mais oui mais oui mais donc il y a quelque chose à reprogrammer au niveau cellulaire afin de libérer cet aspect transgénérationnel qui affecte pleinement votre famille et vous-même dans votre vie de tous les jours pour pouvoir acter le changement si vous souhaitez vraiment c'est la reprogrammation cellulaire qui est indiquée pour vous dans votre cas d'accord ok très bien mes chères belles âmes alors avec vous j'ai envie d'avoir une carte bonus et puis des charms à la fin donc vous voyez chez vous en fait on vous demande de répondre à l'appel des dossiers akashiques alors si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pourriez faire une formation au dossier akashique ou si vous souhaitez vraiment travailler sur cette libération transgénérationnelle qui vous affecte et qui ne vous permet pas d'avancer c'est vraiment la priorité pour vous afin de toujours avoir le libre arbitre et non plus être berné par cette programmation cellulaire qui vous affecte et qui ne vous permet pas de prendre des décisions saines pour vous d'accord ok alors petite magie de la lune on va voir s'il va y avoir un élément en plus ou si vous allez avoir un message qui va qui va être conforté alors on va voir vous avez tous les éléments en vous pour affirmer votre positionnement élever votre âme retrouver votre pouvoir personnel alors une carte est tombée c'est quoi pleine lune un potentiel énergétique est à ta portée le moment est venu de prendre soin de tes besoins d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être donc il y a quelque chose qui s'active répondez à l'appel on vous dit donc une nouvelle un potentiel énergétique est à ta portée donc ça c'est en lien avec la force innée que vous avez en vous et qui a besoin d'être révélé et d'être réveillé mais pour cela vous avez besoin de travailler sur votre bien-être et donc ne plus être dans le back and forth parce que ça c'est épuisant pour vous énergétiquement c'est super épuisant et ça prend beaucoup d'espace dans votre tête et dans vos énergies on va terminer avec les charms qu'est-ce qu'on vous dit ? j'adore vous avez l'hippocampe est-ce que vous savez que c'est le mal en fait qui expulse les oeufs pour pouvoir donner naissance au bébé hippocampe c'est le mal alors que la plupart du temps c'est les femelles qui pondent et puis qui expulsent les oeufs si c'est une poule bref vous savez comment ça marche mais pour l'hippocampe et c'est pour cela que c'est particulier c'est le mal et le mal c'est aussi l'énergie masculine et l'énergie masculine ça vous permet de décider donc il y a vraiment un travail à faire au niveau de la polarité masculine pour que vous puissiez vous donner naissance d'accord ? on parlait tout à l'heure de pleine lune et là vous avez la lune avec l'étoile et vous avez je crois ah c'est une fée d'accord ? c'est une fée avec une étoile c'est une fée avec une étoile elle est sur la lune en prenant des décisions vous allez pouvoir parce qu'on vous dit ce potentiel énergétique est à ta portée en prenant des décisions vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir personnel et toute votre vie va changer parce qu'à ce moment là vous serez connecté à votre âme vous serez guidé par votre âme vous allez accepter de plus en plus les dossiers akashiques vous allez accepter de plus en plus la réception des messages de vos guides mais aussi des maîtres ascensionnés et c'est comme cela que vous allez pouvoir fleurir donc répondez à l'appel de votre âme et c'est pas pour rien que vous avez choisi cette fleur donc il y a une double floraison pour vous de possible ça pourrait être deux activités en parallèle par exemple faire devenir un artisan de lumière et puis en même temps conserver votre boulot ou alors vous avez peut-être deux passions la photographie et puis le développement personnel bref vous combinez ça peut être aussi la céramique la céramique et le développement personnel le côté spirituel ça peut être le yoga voyez comment ça résonne pour vous mais il pourrait y avoir chez vous une double floraison et mais pour cela vous avez besoin de prendre des décisions d'accord j'espère que ça a été clair pour vous en tout cas j'ai vraiment essayé de donner le maximum pour que tout cela soit compréhensible pour vous si ça a résonné pour vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle donc si vous souhaitez faire appel à moi pour de la mémoire cellulaire n'hésitez pas vous trouverez toutes les informations sur mon site internet puisque j'offre des consultations thérapeutiques différentes je fais aussi les dossiers akashiques donc bref vous voyez comment ça résonne pour vous et j'ai également un Patreon je crée du contenu à lien spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme ça marche sous forme d'abonnement et le premier abonnement vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent j'ai également une nouvelle chaîne Youtube en anglais donc si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres et avoir des guidances supplémentaires n'hésitez pas à vous abonner et à y aller et enfin je fais des guidances personnalisées je réouvre cela jusqu'à Noël si vous souhaitez n'hésitez pas à aller prendre contact via mon site internet vous aurez toutes les informations dessus voilà mes chers belles âmes je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt